Bonjour les amis, regardez avec qui je suis, Marina Kay, comment ça va Marina ? Ça va super bien et toi ? Eh ben ça va, je suis content de t'avoir une interview à la rédac, je mets tout le temps ta musique. C'est vrai ! J'étais content, je te le garantis. Donc là tu fais une réédition. Oui. Quand j'ai annoncé ça sur Twitter, on m'a dit mais c'est quoi exactement une réédition ? Est-ce que tu peux nous expliquer ? C'est, alors voilà, bon évidemment il y a un album de base, donc mon album, et puis une réédition, c'est l'album qui ressort avec des bonus dessus. Donc là c'est la deuxième réédition et la dernière d'ailleurs, avec voilà, donc de nouveaux bonus. Ton album est double de platine, est-ce que tu es surprise de ce succès ? Evidemment oui, c'est un petit peu la réponse que tout le monde donne à chaque fois, mais je pense qu'on est toujours surpris de voir que quelque chose qui nous a fait vibrer, a fait vibrer les gens aussi, donc ça a été une belle surprise. Là tu viens de sortir mon Everest avec Soprano, c'est lui qui est venu te chercher ? Ouais, 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 c'est dingue, c'est lui qui a pris l'initiative de me contacter et voilà, on a fait le titre ensemble. T'as été surprise ? J'ai été, bah oui, carrément, enfin j'étais même choquée, parce que je m'y attendais absolument pas, j'ai pas imaginé une seule seconde dans ma vie que je ferais un duo avec Soprano, et quand il m'a contacté, j'ai pas hésité une seule seconde, j'ai dit oui direct, parce que je me suis dit que ça ferait un super beau mélange. Tu le connaissais déjà en amont, personnellement ? Oui, bien sûr, pas personnellement, non, non, je l'avais croisé une ou deux fois sur des plateaux, mais sinon évidemment je connaissais l'artiste, voilà, on vient de la même ville, donc c'est un peu la fierté. De Marseillais, c'est ça ? Voilà. Toi tu n'as pas l'accent ? Moi je n'ai pas l'accent, bah parce que je suis, je sais pas, je suis partie assez jeune, je suis partie genre vers 14 ans et demi, j'ai commencé à bosser à Londres, j'étais tout le temps là-bas, après Paris, enfin voilà quoi, j'ai perdu l'accent. J'ai regardé ton clip, il est quand même vachement beau, où est-ce que vous l'avez tourné ce clip ? On l'a tourné à Chicago, on l'a tourné à Chicago, ouais c'était vachement bien. C'était ta première fois que tu fais un clip si loin ? Non, j'ai tourné un de mes clips d'un de ses mots d'avant, je l'ai tourné à L.A. Sinon, ouais, non, non, c'était le seul. T'as fait ton premier concert à l'Olympia, il y a quelques mois, quand il repense, c'était comment ? C'était vraiment exceptionnel. Justement, le concert à l'Olympia est dispo sur la réédition, du coup, le DVD, et c'est marrant parce que sur le moment, j'avais l'impression de le vivre à fond, et pourtant quand je le regarde aujourd'hui, j'ai l'impression que j'étais encore un peu sur la réserve, et je me dis que c'est bien parce qu'après ça, il y a eu des dizaines et des dizaines de scènes derrière encore, et j'ai fait qu'évoluer tout le long, mais cette scène-là était vraiment mythique. C'était ton rêve d'être à l'Olympia ? Clairement, c'est un des rêves d'un artiste, ouais. Si on fait un bilan de ta carrière, qu'est-ce que tu te dis ? Tu te dis, waouh, déjà, si jeune, avoir fait tout ça, tu te dis quoi ? Je me dis que j'ai de la chance déjà d'être née avec une voix, je me dis que j'ai de la chance... C'est clair, moi, je ne te ferai jamais la confiance, je crois. Je me dis que j'ai de la chance pour ça, j'ai de la chance d'avoir rencontré la première bonne personne, à savoir mon producteur, qui m'a fait rencontrer toutes les autres bonnes personnes, à savoir mon label, mon tourneur, et puis voilà, j'ai eu de la chance, parce que sur ma route, j'ai eu vraiment beaucoup de gens qui ont cru en moi, en fait, au fur et à mesure, donc voilà, je pense que c'est un peu de talent, beaucoup de chance, et j'ai eu beaucoup de chance. Tu as choisi de prendre un pseudo, Kay, notamment. Pourquoi Kay ? Ça veut dire quoi ? Alors Kay, c'est la prononciation, tout simplement, en anglais, de la lettre K, qui est tatouée sur mon poignet, voilà, c'est un tatouage que j'ai en commun avec ma grande sœur. Et qu'est-ce qu'il veut dire, exactement ? En fait, elle l'a fait par pur narcissisme, parce qu'elle s'appelle Kedija. Ah bah bravo ! Et moi, je lui ai fait comme ça, comme cadeau d'anniversaire. Et on a aussi une tante qui s'appelle Karine avec un K, qui est décédée il y a quelques années, donc c'est pour elle aussi. D'accord, vous voyez, comme ça, au moins, on le saurait personnellement, tu vois, je ne le savais pas, je me coucherais moins bête, tu vois, grâce à toi. Tu es à Publix, il y a trois jours, sur Instagram, une photo, avec une femme en robe de mariée, triste, fumant, en disant, tiens, ça c'est mon mood. C'est Shameless. Et pourquoi ? C'est ma série préférée. Parce que j'étais pas bien, j'étais sur un moment down, et ça arrive parfois, et je suis tombée au hasard sur cette photo, sur mes suggestions Instagram, parce que bon, je suis que Shameless, sur Insta. Et du coup, j'ai vu cette photo, et je me suis dit, oh putain, ça, ça me fait tellement penser à moi. Et j'aimais bien le contraste, voilà, de cette femme qui est censée vivre le plus beau jour de sa vie, mais qui pourtant est au bout de sa vie. Bon, il y a des raisons pour lesquelles dans la série, mais je trouve la photo belle. Et toi, du coup, ça va mieux depuis, rassure-moi ? Ça va mieux, ouais, ça va mieux. C'est des moments, c'est vraiment, comme tout le monde, je pense, c'est des moments où tu te lèves, t'es mal, tu te couches, t'es bien, et enfin, voilà quoi, c'est la vie. Tu as même dit sur un autre post, cette année a été blessing pour moi. Un blessing, ouais. Blessing, girl. Un blessing. Un blessing, du coup, 2016. Comment pour la résumer cette année ? C'était une bonne année, moyen, bof ? Oui, bah, c'était génial, c'était vraiment incroyable, c'était quelque chose de fou, j'ai vécu plein de choses vraiment dingues, j'ai rencontré plein de gens, j'ai fait plein de belles rencontres, plein de mauvaises rencontres aussi, j'ai fait plein, voilà, j'ai vécu un petit peu à 100 à l'heure, les choses vraiment de manière très forte, et ça, c'est grâce au métier, quoi. C'est pas dur à 18 ans de gérer tout ça, les hauts et les bas ? Bah, écoute, je pense pas que ce soit plus dur que pour quelqu'un d'autre qui fait autre chose. À 18 ans, c'est quand même dur, tout ce que tu fais, c'est fou, et du coup, tout ce que tu reçois en bien ou en moins bien, c'est pas facile. Ouais, c'est sûr. Après, je pense que voilà, au tout début, tu prends les choses très à cœur au premier degré, puis à un moment donné, tu finis par avoir l'habitude, quoi, c'est juste un moule dans lequel tu rentres et tu finis par prendre l'habitude, tu essayes de te mettre une carapace et puis tu calcules pas ce qu'on peut dire de mauvais ou de bon sur toi, parce que quand c'est trop bon, ça fait gonfler l'ego, quand c'est mauvais, ça le casse, donc dans les deux cas, ça sert à rien. Je pense qu'il faut juste faire son truc, avancer, puis faire un barrage, quoi. Le mois dernier, ça a pas été facile avec, on l'a vu partout, ce règlement de compte avec ton papa, depuis, ça va mieux ? Et puis, ça va mieux, enfin, moi, en ce qui me concerne, ça va mieux, ouais. Enfin, c'est vraiment pas quelque chose que j'avais vraiment pas envie que ça se passe, honnêtement, j'avais vraiment pas envie qu'on en arrive là, moi, j'estime vraiment que les histoires perso doivent rester perso, et voilà, bon, il a eu son quart d'heure de gloire, tant mieux pour lui, quoi. Bon, depuis, ça va quand même mieux entre vous, ou ? Moi, je vis ma vie, voilà, je vis ma vie, et en ce qui me concerne, c'est terminé. Bon, au moins, elle est honnête avec vous, les amis. Là, tu retournes à Londres écrire tes prochains morceaux, quel sentiment on va retrouver sur ces prochains morceaux ? Alors, je ne sais pas exactement encore, honnêtement, je fais beaucoup de choses en ce moment, je vois beaucoup de gens, je suis occupée, donc je ne réfléchis pas vraiment à ce que je vais faire au niveau musical, mais voilà, donc j'ai écouté beaucoup de nouveaux albums, j'ai trouvé de nouvelles inspirations, j'ai appris à aimer d'autres artistes, donc voilà, je pense que je vais juste aller à Londres, m'enfermer, et puis réfléchir. Un peu, faire retomber un peu la pression. Elle va se fermer dans une carapace et tout, se reposer. J'ai remarqué que tu chantais régulièrement, que en anglais, quasiment. Pourquoi l'anglais, d'ailleurs ? Pourquoi l'anglais et pas le français ? C'est une question bête, mais je me fais. Parce que, par envie, tout simplement, je pense qu'il y a énormément d'artistes, honnêtement, je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont venus me voir et qui m'ont dit que c'était vraiment cool, parce qu'eux aussi, ils auraient vraiment beaucoup aimé imposer un univers anglais, mais que c'est très difficile à faire en France, et voilà, je pense que c'est un petit peu le rêve de beaucoup de gens, et moi, je l'ai réalisé, tout bêtement, donc j'en ai profité. Moi, je sais pourquoi, c'est parce que nous, on ne sait pas bien parler anglais comme toi, c'est peut-être pour ça, on dit, ok, il prend anglais, voilà, on dit, attends, on va écouter, ok, c'est comme ça, c'est peut-être ça, on ne sait jamais. Du coup, quels sont tes projets ? Tu te reposes un petit peu, tu veux te reposer combien de mois, combien de semaines ? Je ne vais pas me reposer, je pars dès la semaine pro à Londres, je vais commencer à bosser sur l'album, ensuite, je vais commencer à tourner un film en janvier. D'accord. Oui, donc voilà. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce film ? Oui, alors c'est un film, en fait, c'est une comédie avec Max Boubile. D'accord. Où lui, en fait, est mon père, mais ne le sait pas et le découvre une fois que je suis déjà à un âge avancé, en 17-18 ans. Donc voilà, c'est une comédie un petit peu drôle et en même temps pleine d'émotions, quoi, donc ça va être cool. Du coup, c'est plutôt original, ça, t'as 18 ans, tu chantais et maintenant, tu vas aussi faire de la scène ? Et voilà, je vais faire du cinéma. T'as été surprise ? Oui, j'ai été très surprise, mais voilà, les réalisateurs m'ont dit qu'ils m'avaient vu en interview, qu'ils m'ont vu moi et mon comportement et mes réponses et qu'ils se sont dit que ça collait vraiment au personnage, donc on verra. Donc du coup, on peut peut-être te voir faire aussi bien du cinéma que de la chanson ? Moi, tant que je peux rajouter des cordes à mon arc, je le fais. Prochaine corde, animatrice télé ? Bah pourquoi pas, écoute, j'en sais rien, je pense que... Écoute, je sais pas, je pense pas que ça arrivera demain la veille, non mais bon, si on me propose un truc cool, j'essaierai, j'essaierai tout. Bon bah si un jour tu viens en plateau avec nous, on fera des petits lancements et tout en mode animateur, ça te va ? Voilà, voilà. Ok, parfait. Merci beaucoup Marina. Merci à toi. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour terminer ? Écoute, de faire un bon deuxième album, voilà. Ok, c'est déjà pas mal. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et on vous fait de gros bisous et à très vite sur nextplease.fr. Bisous. Next please.